Les étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire s'interrogent sur leur intégration dans la vie active. Regroupés au sein du GFC, groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, ils se sont entretenus avec leur tutelle. Objectif, comprendre le rôle et le fonctionnement des structures étatiques en charge de leur insertion professionnelle. Toutes ces personnes handicapées sont réunies pour savoir réellement quelles sont les structures que l'État a mises en place pour les accompagner dans leur dynamique de promotion de l'insertion. Dans tous les domaines d'activité, il faudrait que les personnes handicapées arrivent à exercer pleinement sans être confrontées à des barrières liées à leur situation de handicap. Cette œuvre de sensibilisation et de promotion des étudiants handicapés est perçue par Victorien Connet, conférencier du jour, comme une initiative salutaire. Ce dernier les rassure quant à leurs inquiétudes. Les politiques qui sont mises en place vont d'abord dans le sens de l'éducation, de la formation et toutes les politiques qui sont mises en place aujourd'hui se retrouvent dans le cadre d'un plan stratégique qui a été élaboré par le ministère depuis l'année dernière. Désirée Brissi, président des étudiants handicapés, annonce la reprise des activités du GEPSI. C'est le lancement des activités de notre fédération, des activités qui avaient été suspendues depuis la fermeture de nos universités en 2011. Aujourd'hui, nous allons de façon officielle permettre aux étudiants handicapés de renforcer les capacités à travers cette conférence des balades. Selon les statistiques du groupement pour l'insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, le recrutement dérogatoire a permis, depuis 1995, à 637 personnes handicapées de s'insérer dans la vie active.